Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et cette nouvelle série sur Battle Brothers puisque la précédente vous a bien plu et que m'a beaucoup plu à moi aussi je me relance du coup dans une nouvelle. Cette fois j'ai acheté le DLC Beast and Exploration donc on va regarder un petit peu ce que ça apporte de nouveau notamment du craft, des nouvelles bestioles et tout et on va s'appeler la compagnie des signes dans cette aventure puisque visiblement malgré le fait qu'il y ait des jets touchés hyper haut vous étiez tous aveugles dans la partie précédente donc je me suis dit que ce serait de circonstance. Alors on va jouer en vétéran partout voilà hop c'est parti Alors du coup on va se refaire le petit la petite intro là avec Hogarth la fouine. Je vais aussi essayer de traduire un peu plus les textes même si ceux du début on les connaît du coup. N'hésitez pas à me donner du coup des nouveaux noms, je privilégierais ceux qui n'ont pas eu leur personnage donc notamment ceux que j'ai pas eu le temps de nommer dans la partie précédente mais si vous voulez rejoindre de nouveau la compagnie n'hésitez pas à proposer un petit nom et comme ça vous aurez une place tout simplement Alors donc là tout est parti en couille comme on le sait on était en train de traquer Hogarth the weasel et c'est lui qui nous a pris en embuscade le capitaine se fait égorger, nous on se prend une flèche dans le bide Et puis bah du coup on va faire ce petit combat des familles Alors Hogarth est là, très bien donc là il rate son coup Nickel donc on commence avec un arbet étrier, un mec à la hache et un mec à la lance Donc là on a un petit bouclier qui va peut-être nous faire chier pour toucher 54% de chance et 55% de chance, on va tenter Ouais parfait c'est pas mal On a réussi à se le faire Donc avec lui on va avancer là et on va essayer de terminer celui-là Merde on a endommagé son armure ça m'embête un peu Tant pis on va avancer comme ça Et c'est notre dernier tour donc on va passer du coup On va voir où est-ce que lui avance Il avance juste d'un tout petit chouïa qui est très bien Ah il saigne, ça c'est plutôt cool Raté J'aimerais bien essayer de pas trop endommager leurs armures si c'est possible Donc ici On va essayer de décapiter ce monsieur Ah bah ok, on a détruit son armure C'était pas tout à fait le thème mais tant pis Ok on l'a buté c'est déjà ça Hop Il tente une attaque rotative, il se rate Du coup nous on va avancer là Est-ce que ça vaut pas le coup d'utiliser un carreau pour ça ? On va le finir à la hache, à l'ancienne Et du coup on récupère une hache, un fléau et un petit bouclier Tout le reste a malheureusement été cassé mais on pouvait s'y attendre On peut pas trop faire dans la finesse pour l'instant Et donc du coup on se retrouve propulsé capitaine de la compagnie Vous m'excuserez de pas vous refaire toute la discussion Et on va regarder un peu ce qu'on a Alors lui il va aller derrière On a malheureusement rien à lui mettre sur la tête Au niveau de l'équipement On va garder pour l'instant cet équipement là, on va voir comment ça se passe Qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc lui il a la vision courte, ok Et par contre il cherche la mort, il souhaite la mort, parfait Donc si vous voulez tant qu'à faire proposer des noms et essayer de choisir Et bien j'essaierai de faire en sorte Ici on a aussi quelqu'un qui cherche la mort et qui est loyal Donc cherche la mort c'est qu'il n'y a pas de check de morale qui sont activés Quand ils perdent des points de vie, c'est plutôt pas mal Et lui il a quoi ? Il est superstitieux Donc moins 10 de résolution pour tous les tests de morale Pour la peur, la panique ou les contrôles de l'esprit Par contre il est déterminé, ce qui fait qu'il démarre direct confident Ok parfait Bien sûr il faut que le moral le permette Très très bien Donc lui est plutôt efficace à distance, nickel Lui est plutôt efficace dans rien Et lui est plutôt efficace en mêlée et un peu en défense Bon c'est pas si mal C'est pas si mal, c'est pas si mal On devrait presque inverser les deux du coup Filer la pique à lui Ouais on va faire ça Et toi tu vas prendre la hache mon cher Parce que t'as de la vie et de la fatigue Ça t'ira très bien Ok très bien, donc on doit retourner à Athendorn Alors à quoi ressemble notre map ? Ok on a une ville toute isolée là Ici on est direct dans une nouvelle maison noble Et là on a deux villes qui sont très proches C'est plutôt pas mal Allons-y ! Allons-y, allons-y On va récupérer notre paiement Même si on a pas réussi à tous à tuer le Weasel L'objectif c'était de détruire sa bande Ce qui est fait Et on va bien sûr accepter de de tenter de se débarrasser définitivement de lui Alors qu'est-ce qu'ils ont de beau dans le coin ? Le lit de Romel, pas mal Du grain Du fromage Bon ça c'est... Ah ! Ils ont des munitions de très très rentables Alors on va tout de suite en profiter pour faire du stock On peut en avoir 300 hein, donc on peut se faire plaisir Des bandages et tout, c'est pas le thème Ils ont pas de boucliers ou de trucs très très intéressants Il y a des... Ah oui, il y a un fabricant de flèches, c'est pour ça que c'est aussi peu de cher Ah bah pas mal comme petite ville de départ D'avoir du monde Regardons ce qu'on a de beau Alors un voleur, non Un réfugié Euh... ouais Ok On a quoi ici ? Un boucher Pourquoi pas Pourquoi pas ? Lui a une deck de qualité déjà Voilà Alors on va regarder un peu ce qu'il a Ok, il a aucun trait C'est un peu embêtant J'aimerais bien voir le boucher aussi Il est athlétique Donc je pense qu'on va embaucher le boucher Pour commencer Et on va lui filer un fléau et un petit bouclier Et on essaiera de lui trouver un truc un peu plus efficace dès que possible On va filer le couteau à lui Euh... lui... Ah il a déjà un couteau lui On va lui enlever son couteau On va lui filer ça On va filer le couteau à ce monsieur Et les bandages à ce monsieur Voilà Comme ça, bon bah là c'est un peu bourrin Mais au moins s'il se retrouve obligé d'attaquer au corps à corps Il aura une arme Ce sera déjà ça de pris Alors... On est censé aller jusque là Pour voir si on peut acheter des choses intéressantes On va donc y aller On a déjà recruté une personne mais c'est pas grave Alors... sur le chemin Alors que les murs de Dunkelburg apparaissent à l'horizon Donc Reinhardt Lampaler nous demande à nous parler Donc on changera leur nom hein bien sûr Alors j'ai jamais été à Dunkelburg before Enfin avant pardon Euh... mais j'ai été à côté de pas mal de cités de ce genre Elles sont très très intéressantes pour vendre des choses Euh... et euh... il y a toujours des... des personnes riches et pompeuses Qui aiment avoir leur chargement livré Avec autant de marchands on devrait trouver tout ce qu'on a besoin Mais attention à ne pas nous faire arnaquer par les marchands On a Auric qui ajoute son opinion sur la taverne hein Donc Auric sera donc le mec bourré de la compagnie Et Reinhardt qui renchérit qu'il dit ça à chaque fois qu'on arrive dans une ville Et il dit même ça alors qu'il est déjà sous Ça n'a pas changé Ok on a pas mal de petites compagnies de mercenaires déjà pour commencer Alors une belle ville donc un fletcher, une taverne, un armurier, il y a aussi un chenil là Ah pas mal Donc on a une renommée de merde hein bien sûr Est-ce qu'on peut envisager des outils pas trop chers ? Oui complètement On va donc les prendre Alors on a des sets de peinture maintenant parce qu'on peut peindre complètement nos personnages Enfin les armures et tout Donc ça c'est assez cool On a du pin ici qui est un peu cher Au niveau de l'équipement Les trucs sont un peu de qualité mais du coup hors de prix Le truc est 90 ici mais... On va pas se jeter là-dessus pour l'instant On va regarder des gens qu'il y a à recruter Alors on a de nouveau un Hoon Master très très bien Un saisonnier Un déserteur donc non clairement pas Euh... Un brawler Un... Un catcheur, un combattant quoi Ok... Et encore un Hoon Master Donc lui est plus cher parce qu'il vient avec un équipement un peu plus badesse Il a déjà un casque, un... Une armure et un filet alors que lui vient juste avec son... Juste avec son petit... Sa petite tenue Donc... Mais je pense qu'on va prendre... On va prendre lui Alors est-ce qu'on l'essaye avant ? On va essayer de se faire une belle compagnie pour commencer Donc on va l'essayer Il a pas de truc merdique qu'on va le prendre Lui il coûte très cher Enfin... Par jour hein j'entends 13 par jour On est pas sur un mec... On va essayer de le... Il a quoi ? Il a plus 10 de points de vie Allez on va le prendre Hop ! Regardons un petit peu du coup ce qu'on a Donc lui est plutôt bon au corps à corps Lui est bon en rien Donc on pourrait en faire un tireur si on voulait Bon on a que dalle comme équipement pour l'instant Donc faut qu'on regarde un peu ce qu'on peut leur trouver à ces gens Un arc 133 on va prendre Par contre du coup il nous faut des flèches On ira plutôt les acheter en haut je pense Et bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un peu d'équipement aux autres Donc toi tu vas prendre cet arc même si pour l'instant t'as pas de flèche Toi tu vas prendre cet hache à deux mains Voilà On va essayer de pas faire trop de... De combinaison pique et bouclier parce que bon certes c'est un peu plus sûr mais c'est moins fun Moi je vais essayer de tester un peu les autres armes dans cette... Dans cette partie Lui on va en faire un mec à distance Il a rien de particulier en fait Mais il a quand même plutôt un bon range de skill pour commencer Donc du coup on va le spécialiser à distance je pense Lui c'est plutôt un tank donc il va devant on est d'accord Et on va essayer de jouer un maximum du couteau Alors on retourne là-bas On va en profiter pour acheter un petit carcouat de flèche à un prix intéressant je pense Niveau nourriture on est bien, on a quand même un financement plutôt correct Allez hop, donc il nous donne bien sûr l'emplacement de Hogarth The Weasel Voilà, c'est pas mal ça Alors c'est des flèches qu'il nous faut Hop là Est-ce qu'on aurait d'autres équipements intéressants ? Un petit bouclier ouais, un bloodgeon On va rester là-dessus, j'ai vu des munitions là, à 80 on prend Donc on va équiper un petit carcouat de flèche pour notre ami Et du coup on va aller s'occuper directement de Hogarth The Weasel Pour pouvoir commencer notre aventure dans ce premier épisode si on peut Ce serait cool Alors on a quelques brigands et un Pochers, donc un archer Un braconnier Alors au niveau des tirs Donc on n'a pas vraiment, on va essayer d'avancer On pourrait prendre cette position là Si je vais jusque là-bas je ne peux pas tirer Ok, on va attendre qu'il s'avance avec nos tireurs Ok, ils arrivent direct Donc lui avance, tire une petite flèche et se rate Alors est-ce qu'on avance direct ? Si j'avance je pourrais malheureusement pas taper Donc non, on va attendre un peu Encore que... Allez, on va avancer Ils ont l'air de faire un gros pack dans le coin là Je pourrais rusher jusqu'à lui, ça peut être intéressant Mais il y a quand même beaucoup de monde au corps à corps Donc on va aller par là Hop Alors du coup, on peut viser lui 50% de chance On va tenter Nickel Toi Toi Malheureusement ils sont tous Et l'archer est à une case de trop Donc on va avancer d'une case On l'a raté Toi tu vas avancer là Voilà Avec son tablier de boucher tout minable Mais c'est pas grave Ouf, d'accord, ça calme Regarde The Weasel Faut sa merde Ah ouais alors Voilà, c'est toujours pareil Si vous commencez direct à rater vos coups à 70% On va pas être potes Ok, ici il a reculé d'une case Pour faire son malin Donc là on va essayer de taper sur sa tête à ce monsieur Voilà, parfait Est-ce que ça vaut le coup d'aller le coller ? On va faire plutôt un jet à lui là Non, raté Hop Ah, zut On va même pas réussir à le tuer C'est un peu ballot 30% de chance contre lui Nickel J'aimerais bien préserver son armure si je peux Mais ça peut être compliqué Ah ouais, 13% parce qu'il y a un foutu herbe devant Ok, raté, on recharge On va se replier derrière les copains Parce qu'ils ont l'air de bien avoir envie de faire le tour Ok, raté Ici, faut qu'on arrive à se débarrasser de lui Donc cet enfoiré va être en hauteur mais il commence déjà à s'enfuir Donc c'est la bonne nouvelle On peut casser son bouclier, ça pourrait être intéressant Voilà Parfait Toi, tu vas aller t'occuper de ce monsieur Et nous ici, on va aller tenter de De lui faire un peu de dégâts Aux corniaux là Raté, il n'a pas de chance Ouais, c'était le risque Il allait s'occuper de notre gars C'est pas grave, c'était un mec qu'on avait embauché Pour encaisser Ils sont pas encore renommés Donc on va pas s'en plaindre Ah, il nous a stun l'enfoiré Ah, la riposte Ohlala, on arrive pas Faudrait qu'on arrive à se débarrasser de lui Raté, pas de chance On va tenter de lui taper sur la tête Bon, on a cassé son armure du coup Tant pis, c'est pas de chance Bien, il s'enfuit Il se fait buter On va donc courir après ce sympathique petit monsieur Hop là Donc on a perdu notre maître chien C'est pas très très grave C'était ce que je prévoyais Dans ce premier épisode J'essayais d'aller vite en fait Mais du coup on récupère quand même pas mal d'armes intéressantes On va pouvoir s'équiper de manière un peu plus costaude On va tout de suite retourner là-bas Du coup on a personne de blessé C'est plutôt, c'est toujours ça de pris Alors Ok, donc on a Reinhardt qui vient de nous parler Qui nous dit Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Oui, donc il nous dit que Notre équipement a été abîmé Et que les hommes ont été blessés pendant la bataille Que ça peut être réparé pendant qu'on marche Mais que si on campe, ça sera plus efficace Donc bon, pour l'instant On est pas ouf de De camper, c'est pas très très utile Alors, on a récupéré nos sous C'est parfait On va acheter un petit peu d'hydromel Pour les copains Donc ça, c'est encore un peu cher Ok, bon Pour l'instant Rien de fifou là On va resserrer un des rangs Ah, j'ai oublié de faire les niveaux Alors ici, on a Un petit peu plus d'attaque Un petit peu plus de fatigue Un peu plus de résolution Et on va prendre Student Pour démarrer comme d'hab Toi, un peu plus d'attaque Un peu plus de vie Un peu plus de résolution Ça me va bien Et ici, trois seulement C'est pas de chance Avec deux étoiles On va quand même le prendre On va prendre un peu d'initiative Hop là Au niveau de l'équipement Bah c'est pas ouf pour l'instant C'est pour être intéressant D'avoir Quelques armes De corps à corps Pour nos mecs derrière À part ça, non Ce que je voulais voir C'était les recrutements Donc ça n'a pas dû changer des masses On a toujours lui Un réfugié On va voir un peu ce que vaut le réfugié Il ne vaut rien Ok Tant qu'à faire, j'aimerais autant avoir des gens avec des traits C'est pas plus mal Allez hop, on va aller refaire un tour là-bas J'ai même pas regardé ici Ils ont quoi ? Des champs De la viande Alors encore un mec qui fait des flèches Bon du coup il fait nuit On va offrir un petit verre à la compagnie qui a réussi quand même à à s'en tirer pas si mal Même si on a eu un mort Mais c'était quelque chose que je prévoyais comme je vous le disais Et puis du coup on va camper On va camper là en attendant le jour Hop là Voilà Alors au niveau des recrutements du coup il n'y a plus grand monde Mais on a toujours le Woodmaster++ Lui c'était un deserter donc non On va prendre Wolfgang Allez viens Tu vas remplacer ton copain Woodmaster qui n'aura pas fait Longfeu Alors qu'est-ce qu'il a ? C'est un survivant ! Pas mal ! Il est très très bon encore à corps Très très intéressant Tu vas reprendre la hache de ton copain précédent Sinon on pourrait le mettre à l'épée Ah c'est un Falchion C'est même pas une épée Pas mal un Falchion Après on n'a pas de bouclier C'est un peu dommage On va le mettre comme ça On verra Ok alors Pas de contrat puisque c'est une grande ville Où est la ville la plus proche ? Ici c'est super loin Et ici c'est quand même assez loin aussi Malheureusement Et là Là ils ont quoi ? De l'ambre Du poisson Je n'ai pas regardé ici combien je vendrais mon hydromel Ok je me ferais un tout petit bénéfice Par contre ça on va le vendre Un tout petit bénéfice On va essayer de trouver un endroit plus intéressant au vendre Et je pense que là bas ça pourrait être pas mal Parce que là bas il y a de l'ambre Si on arrive à acheter de l'ambre à des trucs intéressants Et à établir une route de commerce Genre comme ça Ou comme ça Il y a moyen d'avoir un pécule Un pécule plutôt sympa pour commencer Alors là Ils vont traverser je ne sais où Ils peuvent nager les... Les mercenaires ? Et bien très très bien Ah oui Ils peuvent complètement nager Pourquoi pas Premièrement c'est même plus rentable de nager que de traverser les marais Ouais c'est une autre grande ville là-haut Donc on n'aura pas non plus de... De contrat pour l'instant On va être un petit peu limité en ville à contrat Il va peut-être falloir qu'on se barre dans un endroit un peu plus sympathique Alors... Ah bah parfait ! 3 contrats Oh putain il y a plein de monde Un barbier, une taverne, un temple Ah oui on est déjà sur une ville un peu plus tranquille quoi Et là on pourrait vendre notre hydromel à 100 on va le faire Donc ici on a une fourche, des couteaux Ouais Ça on va l'acheter parce qu'il nous faut des trucs un peu plus efficaces Surtout pour notre boucher là Qui est quand même un peu à poil avec son tablier Enfin quoi qu'il est à 25 hein C'est pas si pourri que ça En tout cas c'est mieux que ça Hop Ok Ça se vend à 0 on va s'en débarrasser Regardons un petit peu au niveau des gens à embaucher Ah oui il y a du lourd là Du niveau 4, du niveau 3 Un eunuque Ah ouais tiens Avec les carottes cassées quoi Ils sont cons Un mendiant De nouveau un combattant Un mercenaire Putain level 3 aussi quoi Un mec de caravane Un moine Ok pourquoi pas Un messager Putain la vache il y a du monde hein Et un marchand Bon on est déjà 6 On va pas s'emballer hein Regardons les contrats Alors Reinhardt Le maître de guildes Va directement à l'essentiel J'ai une livraison de... Eh bien ça ne vous concerne pas Ça doit aller à Valdest Et comme beaucoup de personnes Je suis inquiet à propos des brigands sur la route J'ai besoin de vous pour surveiller la camarade Pour être sûr que ça arrive de manière sûre Dans environ un jour Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui vous intéresse ? Alors Soyez assurés que Ce que je vous offre maintenant Est un bon prix pour votre travail Vous recevrez 2 couronnes par tête Jusqu'à 25 têtes Et 110 quand le job sera terminé On va dire oui Mais on va regarder les autres contrats Notamment on va regarder World Death Test Où est-ce que c'est que ce bled ? C'est là ok Donc il nous paierait pour aller jusque là C'est pas mal Ça nous éviterait un voyage à vie intéressant Alors Maintenant on a Sigur le trésorier Qui sont en train de fermer une boîte Et il nous dit Ah ravi de vous voir mercenaires Non idiot Le clou dans l'autre sens Je sais que j'ai écrasé votre pouce avant Mais je ne le ferai pas une deuxième fois Ok Son servant tient un clou De manière clairement mécontente Pendant que l'homme L'enfonce à coup de marteau Ok donc quand il a fini Il essuie sa soeur et il nous regarde J'ai besoin que ce coffre soit délivré à Soit pardon Transporté à Athendorn Environ Indé à l'ouest Pararoute Ça doit aller à Torlef Le Steward Ok peut-être que vous ne le connaissez pas Mais ce que je sais C'est que ce n'est peut-être pas votre travail ordinaire Mais je suis prêt à payer Pour que vous le fassiez Alors combien il nous paierait ? 20 d'avance et 90 quand ça sera fait ? Donc pour l'instant on ne va pas trop négocier les trucs Donc c'est à Athendorn Ça je crois bien que c'est le bled de départ Ok donc on pourrait être payé aussi pour aller là Mais moins Mais quand même payé Et on a quoi d'autre ? Un homme nous interpelle Il nous dit qu'il s'appelle Robert Il représente Reinhardt, le maître de guildes Et ils ont besoin de nos services Donc de Reinhardt à une autre quête Donc il marche de long en large En nous expliquant ce qui lui arrive Ok il y a des brigands qui lui ont piqué sa collection de pièces rares Qui est d'une très grande valeur pour lui Il nous demande donc de les chasser Il baisse la voix et sur un ton insistant Non seulement vous serez bien payé mais en plus vous mettrez les... Enfin vous aiderez à apaiser les esprits inquiets des bonnes gens de Harkestad Bah oui parce que j'imagine que les bonnes gens de Harkestad sont absolument concernés par ces pièces Alors, 230 couronne On va accepter et je pense qu'on va commencer par ce contrat là Puisqu'on peut le faire pendant qu'on est dans le coin Enfin encore que les mecs se barrent direct par la mer Alors du coup on est 6 Avec un équipement que je qualifierais de... Correct mais sans plus Très clairement Surtout ce qui nous manque c'est du bouclier Mais il n'y avait rien d'intéressant Ah quoi que si, il y a un petit bouclier ici, des boucliers à 50 On va en prendre un pour remplacer ici Et je pense qu'on va en prendre même un deuxième Vu qu'on a des fonds Dans l'optique Wolfgang là L'ami Wolfgang Il va s'entrainer au Falchion plutôt Ouais, ça me parait pas mal comme ça Euh, ici, est-ce qu'on peut pas lui filer une arme lui ? Tiens, tu vas prendre cette magnifique hache Et on est pas mal Donc au niveau des trucs à acheter, c'est beaucoup trop cher Ça, il faudra le vendre une fortune pour réussir à que ça soit rentable Mais si on arrive à négocier un peu, enfin à monter un peu en réputation Il y a moyen d'avoir des choses intéressantes On va donc essayer de suivre les brigands Donc à une vitesse lamentable Puisqu'il faut qu'on traverse les mers Alors, comme c'est la coutume, vous assemblez les hommes pour expliquer les prochaines étapes de la compagnie Alors la compagnie des signes doit montrer au monde qu'ils sont faits d'un meilleur feu que les autres compagnies de mercenaires Alors que notre réputation grandira Le flux de couronne aussi Alors, on peut aller à une douzaine d'hommes Ou alors on peut monter un lien d'amitié avec une ville On va essayer de faire ça C'est toujours ce qui me parait le plus intéressant en début Parce que assumer 12 hommes c'est quand même coûteux Ok, ils sont partis par là, on va essayer de couper un peu Ils ont l'air d'être partis par là-bas également Hum hum, la traque va s'avérer longue je sens Ah non, ils sont juste là Ok, à l'attaque, ils sont 7 Ils sont 7 mais il va faire nuit Non, il va faire nuit, ça fait chier On va devoir camper un peu Voilà, il fait plus nuit On est parti Et on tombe sur des humains et des brigands Donc 7 thugs Avec quand même un petit peu de bouclier Arme à deux mains, des fléaux Ok, ils ne sont pas complètement nazes En plus ils sont à portée, ce qui est plutôt cool On a une faible chance de les toucher On va essayer de tirer sur lui Parce que c'est lui qui a de quoi taper notre bouclier Donc là on va attendre Ok, ils chargent, on va les attendre Hum, est-ce que je fais un mur de pique tout de suite ? Ça pourrait les inciter à ne pas faire le tour On va le faire On va plutôt aller dans ce sens-là que dans ce sens-là tout simplement Hop là, une bonne petite blessure pour commencer Parfait Donc toi tu vas attendre Toi tu vas faire un petit mur de bouclier Et puis bah toi tu vas rien faire du coup Alors, on a moyen de faire des morts J'ai notamment cette personne là Si on arrive à le tuer Ah raté, dommage Ok, ils font rien Lui décide d'avancer Oula Il est déjà en train de wavering lui Alors on va essayer de lui mettre un gros coup sur la tête Et un deuxième Dommage, ça rate Parfait, le petit mur de pique qui fait le job Ici Pareil, on met 2 EH Pour l'instant il faut qu'on taille dans l'art On est pas là pour faire du subtil Attends, on lui a percé la poitrine On lui a percé le côté Mais il résiste On va se remettre en mur de pique ici Parce que s'ils veulent s'approcher Il va bien falloir qu'ils s'approchent On va attendre Toi Parfait Parfait Une petite décapitation Et rien de tel Le mur de pique qui fait quand même le job en début de partie Ah, on a notre ami ici qui a perdu un peu de morale Ok, tout le monde est bien au contact On va essayer de buter celui-là Pour leur faire un petit check de morale des familles Alors, on pourrait essayer de se débarrasser de lui Ça me paraît intéressant Parfait Donc lui s'enfuit Nickel Ce qui veut dire qu'on peut du coup Aller emmerder un peu ce mec Ok, ils sont tous en train de s'enfuir C'est parfait Il n'y a que lui qui résiste Et on va s'en débarrasser d'un petit carreau bien placé Alors du coup On a des couteaux sur nous Oui, on a des couteaux sur nous Bon, lui il n'a plus grand chose à part son bouclier Mais c'est pas grave Lui il est encore en pleine possession de ses moyens Mais on n'a pas de couteaux Donc on va se contenter je pense de le contourner Parfait Il essaie de s'enfuir ici Il essaie de s'enfuir encore Non, non, on va aller poursuivre Toi tu as un petit couteau justement Toi tu n'as pas de petit couteau Tu n'as pas de petit couteau C'est pas grave Tant pis on va essayer de De se débarrasser de lui Bah les archers ne vont rien faire On ne va pas utiliser nos munitions pour ça Dommage, je ne pourrais pas le taper Avec mon petit couteau On va essayer de le finir Voilà, parfait Et on a un niveau, deux niveaux Parfait, on récupère un gambzon Nickel Un bouclier quasi neuf Et puis deux, trois trucs Parfait, parfait, parfait Alors, regardons ça Parmi les gens qui sont devant Donc on en a déjà un Alors toi ce serait bien Que tu aies quelque chose d'efficace Donc tu vas prendre le gambzon Ca fait 55 Non, ça fait 50 Oui, ça fait 55 Tu vas aussi reprendre ton fléau Toi tu vas reprendre ta hache Ici, on va te filer un truc un peu plus classe Que ce vêtement de boucher Ca me parait quand même plutôt sympa Donc au niveau des boucliers On est bien On va recentrer un petit peu la compagnie Quand même Nos deux tireurs ont pris des niveaux On va donc s'en occuper Alors, ah oui, du tir à distance à plus 4 On prend, de la vie c'est pas ouf Ca c'est pas mal Un peu de résolution Parce qu'il n'en a pas des masses Et bien sûr, student Ici, plus 4 c'est bien Un peu d'initiative pourquoi pas Attends, la résolution c'est la douleur Et student Parfait Parfait, parfait, on est bien On est bien, on est bien Bon, on va retourner tout de suite à la ville S'ils avaient été un peu plus loin J'aurais peut-être poussé jusque là Pour récupérer plus d'hydromel Mais je pense que ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre la quête pour aller là Blinder l'hydromel Revenir, prendre la quête pour aller là-bas Et peut-être se blinder de De... comment s'appelle D'ambre, si le prix est intéressant Hop là, 230 couronne C'est toujours ça de prix Voilà, c'est un petit peu baissé On va peut-être se fendre Parce que c'est pas si cher, 50 de plus Pour des... Pour des fournitures médicales Ça on vend Au niveau de la nourriture On a que deux jours de nourriture Faut faire attention Mais ça suffira largement Pour retourner... Pour retourner voir l'autre Donc on va à Athendorn C'est parti Et ce qu'on va faire C'est qu'on va arrêter l'épisode là Parce qu'il va falloir qu'on retraverse Là ça va être un peu long Donc du coup on le fera la prochaine fois J'espère que ce premier épisode vous a plu N'hésitez pas à me donner des noms De personnages Que je mettrai Avec célérité En tout cas Je vous remercie de m'avoir suivi Et je vous dis à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous